un jour azura revint d'une promenade tout en colère et faisant de grandes exclamations « Qu'avez-vous ? » lui dit-il, ma chère épouse, « qui vous peut mettre ainsi hors de vous-même ? » « Hélas ! » dit-elle, « vous seriez indignée comme moi si vous aviez vu le spectacle que je viens d'être témoin. » J'étais consolée de la jeune veuve Cosseroux, qui vient d'élever depuis deux jours un tombeau à son jeune époux auprès du ruisseau qui borde cette prairie. Elle a promis au Dieu, dans sa douleur, de demeurer auprès de ce tombeau tant que l'eau de ce ruisseau coulerait auprès. « Eh bien, » dit Zadig, « voilà une femme estimable qui aimait véritablement son mari. » « Ah ! » reprit Azura, « si vous saviez à quoi elle s'occupait quand je lui rendus visite. » « À quoi donc, belle Azura ? Elle faisait détourner le ruisseau. » Azura se répandit en des invectives si longues, éclatant aux reproches si violents contre la jeune veuve que ce faste de vertu ne plut pas à Zadig. Il avait un ami, nommé Cador, qui était un de ces jeunes gens à qui sa femme trouvait plus de probité de mérite qu'aux autres. Il le mit dans sa confidence et s'assura, autant qu'il le pouvait, de sa fidélité par un présent considérable. Azura, ayant passé deux jours chez une de ses amies à la campagne, revint le troisième jour à la maison. Les domestiques en pleure lui annoncèrent que son mari était mort subitement, la nuit même, qu'on n'avait pas osé lui porter cette funeste nouvelle, et qu'on venait d'ensevelir Zadig dans le tombeau de ses pères au bout du jardin. Elle pleura, s'arracha les cheveux et jura de mourir. Le soir, Cador lui demanda la permission de lui parler et ils pleurèrent tous deux. Le lendemain, ils pleurèrent moins et dînèrent ensemble. Cador lui confia que son amie lui avait laissé la plus grande partie de son bien et lui fit entendre qu'il mettrait son bonheur à partager sa fortune avec elle. La dame pleura, se fâcha, s'adoucit. Le souper fut plus long que le dîner. On se parla avec plus de confiance. Azura fit éloge du défunt, mais la voit qu'il avait des défauts dont Cador était exempt. Au milieu du souper, Cador se plaignit d'un mal de râle violent. La dame, inquiète et empressée, fit apporter toutes les essences dont elle se parfumait pour essayer s'il n'y en avait pas quelqu'une qui fût bonne pour le mal de râle. Elle regretta beaucoup que le vent Hermès ne fût pas encore à Babylone. Elle gagne à même toucher le côté où Cador sentait de si vive douleur. « Êtes-vous sujet à cette cruelle maladie ? » lui dit-elle avec compassion. « Elle me met quelquefois au bord du tombeau, » lui répondit Cador, « il n'y a qu'un seul remède qui puisse me soulager. C'est de m'appliquer sur le côté le nez d'un homme qui soit mort la veille. » « Voilà un étrange remède, » dit Azura. « Pas plus étrange, » répondit-il, « que les sachets du Sœur Arnoux contre l'apoplexie. » Cette raison, jointe à l'extrême mérite du jeune homme, déterminait enfin la dame. « Après tout, » dit-elle, « quand mon mari passera du monde hier dans le monde du lendemain sur le pont de Chinavar, l'ange Asraël lui accordera-t-il moins le passage, parce que son nez sera un peu moins long dans la seconde vie que dans la première ? » Elle prit donc un rasoir. Elle alla au tombeau de son époux, l'arrosa de ses larmes, et s'approcha pour couper le nez à Zadig, qu'elle trouva tout étendu dans la tombe. Zadig se relève en tenant son nez d'une main et arrêtant le rasoir de l'autre. « Madame, » lui dit-il, « ne criez plus tant contre la jeune Cosseroux. Le projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner un ruisseau. » Extrait deuxième, le souper Cetoc, qui ne pouvait se séparer de cet homme en qui habitait la sagesse, le mena à la grande foire de Bassora, où devaient se rendre les plus grands négociants de la terre habitable. Ce fut pour Zadig une consolation sensible de voir tant d'hommes de diverses contrées réunis dans la même place. Il lui paraissait que l'univers était une grande famille qui se rassemblait à Bassora. Ils se trouvaient à table, dès le second jour, avec un Égyptien, un Indien gangaride, un habitant du Cathay, un Grec, un Celte, et plusieurs autres étrangers qui, dans leur fréquent voyage vers le golfe arabique, avaient appris assez d'arabes pour se faire entendre. L'homme de Cambalu, prenant la parole, dit « Je respecte fort les Égyptiens, les Chaldéens, les Grecs, les Celtes, Brahma, le bœuf à pisse, le beau poisson ou hanaise. Mais peut-être que le lit ou le tienne, comme on voudra l'appeler, vaut bien les bœufs et les poissons. Je ne dirai rien de mon pays. Il est aussi grand que la terre d'Égypte, la Chaldée et les Indes ensemble. « Je ne dispute pas d'Antiquité, parce qu'il suffit d'être heureux, et que c'est fort peu de choses d'être ancien. Mais s'il fallait parler d'Almana, je dirais que toute l'Asie prend les nôtres, et que nous en avions de fort bons avant qu'on suit l'arithmétique en Caldé. « Vous êtes de grands ignorants, tous, tant que vous êtes, s'écria le Grec. Est-ce que vous ne savez pas que le chaos est le père de tout, et que la forme et la matière ont mis le monde dans l'état où il est ? » Ce Grec parla longtemps, mais il fut enfin interrompu par le Celte, qui, ayant beaucoup bu pendant qu'on disputait, se crut alors plus savant que tous les autres, et dit en jurant qu'il n'y avait que Teta et le Guy de Chêne qui valusent la peine qu'on en parla, que, pour lui, il avait toujours du Guy dans sa poche, que les Sith, ses ancêtres, étaient les seuls gens de bien qui eussent jamais été au monde, qu'ils avaient, à la vérité, quelquefois mangé des hommes, mais que cela n'empêchait pas qu'on ne dut avoir beaucoup de respect pour sa nation, et qu'enfin, si quelqu'un parlait mal de Teta, il lui apprendrait à vivre. La querelle s'échauffa pour l'or, et Sétoc vit le moment où la table allait être ensanglantée. Zadig, qui avait gardé le silence pendant toute la dispute, se leva enfin. Il s'adressa d'abord aux Celtes, comme aux plus furieux. Il lui dit qu'il avait raison, et lui demanda du Guy. Il loua le Grec sur son éloquence et adoucit tous les esprits échauffés. Il ne dit que très peu de choses à l'homme du Cathay, parce qu'il avait été le plus raisonnable de tous. Ensuite, il leur dit, « Mes amis, vous allez libre ou corréler pour rien, car vous êtes tous du même avis. » À ce mot, ils se récrièrent tous. « N'est-il pas vrai, » dit-il le Celte, « que vous n'adorez pas ce Guy, mais celui qui a fait le Guy et le Chêne ? » « Assurément, » répondit le Celte. « Et vous, monsieur l'Égyptien, vous révérez apparemment dans un certain bœuf à celui qui vous a donné les bœufs ? » « Oui, » dit l'Égyptien. « Le poisson ouanès, » continua-t-il, « doit céder à celui qui a fait la mer et les poissons. » « D'accord, » dit le Calédien. « L'Indien, » ajouta-t-il, « et le Cathayien reconnaissent comme vous un premier principe. » « Je n'ai pas trop bien compris les choses admirables que le grec a dites, mais je suis sûr qu'il admet aussi un être supérieur, de qui la forme et la matière dépendent. » Le grec, qu'on admirait, dit que Zadig avait très bien pris sa pensée. « Vous êtes donc tous de même avis, » répliqua Zadig, « et il n'y a pas là de quoi se corréler. » Tout le monde l'embrassa. Cetoc, après avoir vendu fort cher ses denrées, reconduisit son ami Zadig dans sa tribu. Zadig apprit en arrivant qu'on lui avait fait son procès en son absence, et qu'il allait être brûlé à petit feu. Extrait troisième, L'ermite Tandis que le Babylonien parlait, il aperçut que le vieillard n'avait plus de barbe, que son visage prenait les traits de la jeunesse. Son ami d'ermite disparut. Quatre belles ailes couvraient un corps majestueux et resplendissant de lumière. « Ô renvoyé du ciel, ô orange divin ! » s'écraza Zadig en se prosternant. « Tu es donc descendu de l'Empirée pour apprendre à un faible mortel à se soumettre aux ordres éternels ? » « Les hommes, dit l'ange Ezrad, jugent de tout sans rien connaître. Tu étais celui de tous les hommes qui méritaient le plus d'être éclairés. » Zadig lui demanda la permission de parler. « Je me défie de moi-même, » dit-il. « Mais oserais-je te prier de m'éclaircir un doute ? Ne vendrait-il pas mieux avoir corrigé cet enfant et l'avoir rendu vertueux que de le noyer ? » Ezrad reprit. « S'il avait été vertueux et s'il eût vécu, son destin était d'être assassiné lui-même avec la femme qu'il devait épouser et le fils qui en devait naître. » « Mais quoi ? » dit Zadig. « Il est donc nécessaire qu'il y ait des crimes et des malheurs ? Et les malheurs tombent sur les gens de bien ? » « Les méchants, » répondit Ezrad, « sont toujours malheureux. Ils servent à éprouver un petit nombre de justes répandus sur la terre. Il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien. » « Mais, » dit Zadig, « s'il n'y aurait que du bien et point de mal, alors, » dit Ezrad, « cette terre serait une autre terre. L'enchaînement des événements serait un autre ordre de sagesse. Et cet ordre, qui serait parfait, ne peut être que dans la demeure éternelle de l'être suprême, de qui le mal ne peut approcher. » « Il a créé des millions de mondes dont aucun ne peut ressembler à l'autre. Cette immense variété est un attribut de sa puissance immense. Il n'y a ni deux feuilles d'arbre sur la terre, ni deux globes dans les champs infinis du ciel, qui soient semblables. Et tout ce que tu vois sur le petit atome où tu es né, devait être dans sa place et dans son temps fixe, selon les ordres immuables de celui qui embrasse tout. Les hommes pensent que cet enfant qui vient de périr est tombé dans l'eau par hasard, que c'est par un même hasard que cette maison est brûlée. « Mais il n'y a point de hasard. Tout est épreuve ou punition ou récompense ou prévoyance. Souviens-toi de ce pêcheur qui se croyait le plus malheureux de tous les hommes. Or Rosmat t'a envoyé pour changer sa destinée. Faible mortel, cesse de disputer contre ce qu'il faut adorer. « Mais, » dit Zadig, « comme il disait mais, l'ange prenait déjà son vol vers la dixième sphère. Zadig, à genoux, adora la Providence et se soumit. L'ange lui cria du haut désert, « Prends ton chemin vers Babylone ! » Extrait quatrième, la danse Cetope devait aller pour les affaires de son commerce dans l'île de Serendib. Mais le premier mois de son mariage, qui ait commencé la lune du miel, ne lui permettait ni de quitter sa femme, ni de croire qu'il ne put jamais la quitter. Il pria son ami Zadig de faire pour lui le voyage. « Hélas ! » disait Zadig, « faut-il que je mette encore en plus vaste espace entre la belle Astarte et moi ? Mais il faut servir mes bienfaiteurs ! » Il dit, il pleura, il partit. Il ne fut pas longtemps dans l'île de Serendib sans y être regardé comme un homme extraordinaire. Il devint l'arbitre de tous les différents entre les négociants, l'ami des sages, le conseil du petit nombre de gens qui prennent conseil. Le roi voulut le voir et l'entendre. Il connut bientôt tout ce que bat les Zadig. Il eut confiance en sa sagesse et en fit son ami. La familiarité et l'estime du roi fit trembler Zadig. Il était, nuit et jour, pénétré du malheur que lui avait attiré les bontés de Moabdar. « Je plais au roi, » disait-il, « ne serais-je pas perdu ? » Cependant, il ne pouvait se dérober aux caresses de sa majesté. Car il faut avouer que Naboussan, roi de Serendib, fils de Noussanab, fils de Naboussoun, fils de Sanboussna, était un des meilleurs princes de l'Asie. Et quand on lui parlait, il était difficile de ne le pas aimer. Ce bon prince était toujours loué, trompé et volé. C'était à qui piraient ses trésors. Le receveur général de l'île de Serendib donnait toujours cet exemple, fidèlement suivi par les autres. Le roi le savait. Il avait changé de trésorier plusieurs fois. Mais il n'avait plus changé la mode établie de partager les revenus du roi en deux moitiés inégales, dont la plus petite revenait toujours à sa majesté et la plus grosse sous-administrateur. Le roi Naboussoun confia sa peine au sage Zadig. « Vous qui avez tant de belles choses, lui dit-il, ne sauriez-vous pas le moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me voit le point ? « Assurément, répondit Zadig, je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui a les manettes. » Le roi, charmé, lui demanda, en l'embrassant, comment il fallait s'y prendre. « Il n'y a, dit Zadig, qu'à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme. » « Vous vous moquez, » dit le roi. « Voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances. » « Quoi ? Vous prétendez que celui qui fera le mieux en entrechasse sera le financier le plus intègre et le plus habile ? » « Je ne vous réponds pas qu'il sera le plus habile, » repartit Zadig, « mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. » Zadig parlait avec tant de confiance que le roi crut qu'il avait quelques secrets surnaturels pour connaître les financiers. « Je n'aime pas le surnaturel, » dit Zadig. « Les gens et les livres à prodiges m'ont toujours déplu. Si votre majesté veut me laisser faire les preuves que je lui propose, elle sera bien convaincue que mon secret est la chose la plus simple et la plus aisée. » Naboussan, roi de Serendip, fut bien plus étonné d'entendre que ce secret était simple que si on le lui avait donné pour un miracle. « Or bien, » dit-il, « faites comme vous l'entendrez. » « Laissez-moi faire, » dit Zadig. « Vous gagnerez cette épreuve plus que vous ne pensez. » Le jour même, il fit publier au nom du roi que tous ceux qui prétendaient à l'emploi de haut receveur des deniers de sa gracieuse majesté Naboussan, fils de Noussanab, eussent à se rendre, en habit de soie légère, le premier de la lune du crocodile, dans l'antichambre du roi. Il s'est rendu au nombre de soixante-et-quatre. On avait fait venir des violons dans un salon voisin. Tout était préparé pour le bal, mais la porte de ce salon était fermée, et il fallait, pour y entrer, passer par une petite galerie assez obscure. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat, l'un après l'autre, par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques minutes. Le roi, qui avait le mot, avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon, Sa Majesté ordonna qu'on les fît danser. Jamais on ne dansa plus pesamment avec moins de grâce. Ils avaient tous la tête baissée, les reins courbés, les mains collées à leurs côtés. « Quel fripon ! » dit tout bas Zadig. Un seul d'entre eux formait des pavés qu'agilité, la tête haute, le regard assuré, les bras étendus, le corps droit, le jarret ferme. « Ah ! l'honnête homme, le brave homme ! » disait Zadig. Le roi embrassa ce bon danseur, le déclara trésorier, et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde, car chacun, dans le temps qu'il avait été dans la galerie, avait rempli ses poches et pouvait à peine marcher. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ses soixante-et-quatre danseurs il y eut soixante-et-trois finous. La galerie obscure fut appelée le corridor de la tentation. On aurait en Perse empalé ses soixante-et-trois seigneurs. En d'autres pays, on eut fait une chambre de justice qui eut consommé en frais le triple de l'argent volé et qui n'eut rien remis dans les coffres du souverain. Dans un autre royaume, il se serait pleinement justifié et aurait fait disgracier ce danseur si léger. A Serendip, ils ne furent condamnés qu'à augmenter le trésor public car Naboussin était fort indulgent. Il était aussi fort reconnaissant. Il donna à Zadig une somme d'argent plus considérable qu'aucun trésorier n'en avait jamais volé au roi son maître. Zadig s'en servit pour envoyer des expresses à Babylone qui devaient l'informer de la destinée de la starté. Sa voix trembla en donnant cet ordre. Son sang reflua vers son cœur, ses yeux se couvrirent de ténèbres, son âme fut prête à l'abandonner. Le courrier partit, Zadig le vit embarquer. Il rentra chez le roi, ne voyant personne, croyant être dans sa chambre et prononçant le nom d'amour. Ah, l'amour, dit le roi, c'est précisément ce dont il s'agit. Vous avez deviné ce qui fait ma peine, que vous êtes un grand homme. J'espère que vous m'apprendrez à connaître une femme à toute épreuve, comme vous m'avez fait trouver un trésorier désintéressé. Zadig, ayant repris ses sens, lui promit de le servir en amour comme en finance, quoique la chose paru plus difficile encore. Voltaire, extrait de Zadig